Dans la ville de Pointe-Noire, l'avenue Mwekatmatu, dans l'arrondissement numéro 1 Lumumba, nouvellement réamélagé, donne une belle image à la ville océane. Cette belle vue est renforcée par le planting des arbres aux abords de l'artère principale. Entre autres éléments participant à cette beauté, les marquages de la chaussée, c'est le cas de cette ligne blanche subdivisant la chaussée en deux parties. C'est la ligne continue, ainsi que représente la ligne continue et discontinue pour les usagers de la route. La ligne continue est une ligne qui est peinte sur la chaussée pour diviser la chaussée en deux parties. Et cette ligne, il est strictement interdit de la franchir ou de la chevaucher, c'est-à-dire traverser cette ligne, aller de l'autre côté. Il est strictement interdit. Le conducteur ne peut même pas prendre cette ligne-là, mettre ça sous son véhicule, ce qu'on appelle le roulet à cheval. Deux punais ici, deux punais là, et la ligne continue au milieu. C'est strictement interdit. En l'absence de panneau de dépassement interdit, on vous met cette ligne-là continue. Ça veut dire la même chose. Entre le dépassement interdit et la ligne continue, c'est la même chose. S'il n'y a pas le panneau, la ligne continue remplace le panneau du dépassement interdit. Le conducteur est en train de franchir une ligne continue, il est en train de chevaucher, faire un dépassement devant une ligne continue. C'est une faute grave que les policiers devraient, s'ils savent bien ce que ça veut dire, sanctionner. La ligne discontinue, c'est cette ligne-là qui autorise les conducteurs de traverser la chaussée ou de faire un dépassement. Et cette ligne-là comporte les pleins. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait. Les pleins là font trois mètres et les vides, dix mètres. Fidèle Bakissi a rechéri sur la démarche à suivre afin de ne pas enfreindre ce code de la route. Le non-respect des règles du code de la route, conséquence parfois, c'est des accidents. Dans le cas de l'avenue Mokatmatou, quand vous quittez le rond-point Kassai pour aller vers la banque de sang, par rapport à la ligne continue, il faut contourner le rond-point Lumumba, vous revenez et puis vous rentrez à droite. Notons que les usagers de la route sont alors appelés à respecter le code de la route afin de ne pas être surpris lors de l'intervention des policiers routiers. Sous-titrage ST' 501